Et salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Curious Expedition 2 avec notre équipe menée par notre taxonomiste. On est toujours en 1887 et on recherche désespérément Victoria Malin. Ne vous inquiétez pas, si vous ne voyez rien, c'est normal, nous sommes dans le sol et l'obscurité autour de nous. Et de plus en plus dense. Après des heures de marche, j'ai découvert notamment, cependant, quelque chose d'époustouflant, une immense chambre souterraine qui s'étendait sur des kilomètres dans toutes les directions. Malin m'attendait quelque part dans cette lugure pénombre. Pour la sauver, je devrais faire preuve de bon sens et éviter de me perdre. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai pu m'équiper ici de lanterne. On est deux à avoir des lanternes. Ce qui fait qu'on a quand même une vision à distance. Donc ça, c'est cool. Pas toi. Lanterne tempête. Toi, ce n'est pas une lanterne tempête ? Bref, on va utiliser le lieu de stockage pour ça. Les perles, on va les garder. On garde juste ça à vendre. Ouais. On va les renvoyer. Alors ça vaut plus d'argent. On va les garder. Et on va rester comme ça. Ok. Fermé. Et on va débuter l'expédition. Il n'y avait pas de temps à perdre. J'ai sonné le départ de l'expédition à la recherche de Malin. Ok. Toi, tu peux prendre un niveau. Donc tu vas le prendre de suite. On va gagner un petit plus un de santé mentale. Ça va augmenter légèrement tes dégâts. Amélioration maximum de dés. Parfait. Ouais, on a tous quelque chose. Ok. Alors. Un Malin pourrait être dans n'importe quel lieu. Effectivement. Où est-ce qu'on pourrait aller ? D'accord. Il y en a très grand. Je serais d'avis de passer par là. Ça coûte cher. Il n'y avait aucune lumière. Utiliser les torches. Non, non. Mais ça. Voilà. On n'a pas tellement besoin. de ce truc-là. Oui, bah là. Alors là, celle-là. En revanche. Non, non, non. Non, j'ai dit. Ce n'est pas possible. Tu viens là. Jamais. Ce n'est pas possible de ne pas écouter. Voilà. Tu viens ici. Des eaux géants. Ça m'a coûté tellement cher. On va fouiller minutieusement. Ça. Vous voyez. Ah, c'est peut-être parce qu'on est sûrs de le faire là. Effectivement. Il y a du 6 sur 6. Bon. On a trouvé beaucoup de choses. Petit morceau de cristal. Alors ça, c'est léger. On peut prendre. Ça, ça vaut cher. On va tout prendre. Voilà. Un emplacement de trop. Parfait. On ne veut pas descendre. On va venir là. se rapprocher du portail. Là, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est en fait là où on va devoir terminer notre... Notre... Vas-y. Notre mission. Pourquoi tu passes par là ? Mais ce n'est pas possible. Ça vaut 30 de passer là. Tiens. Mange deux... Deux petits chocolats. Ah, la hutte d'alchimiste. Non. Si on peut faire du troc. Non, on ne veut pas transformer l'équipement. Non, certainement pas. Bon bah, au revoir. 51%. Sorti de la grotte. Hop. C'est clair que ce n'est pas par là. Ok. On va passer par là. Ça ne m'enchante pas. Non, mais c'est... Comment on y va ici, là ? Il n'y a pas un passage. C'est fou, ça. Non, mais avance ici, là. Voilà. Par ici, on avance. Colonie fongique. Voyager. Est-ce qu'on trouve quelque chose ici ? Ok, s'approcher de la cascade. Alors, ici, c'est bien. On va pouvoir se reposer. Cependant... On va s'approcher de la cascade. On va se prendre un effet négatif. Mais bon. On va se reposer. Ah, elle boite. Ok. Enforce à la cheville. Bon. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave. On va se reposer encore. Ah. Ça, c'est dommage. Oui, je ne sais pas très, très bien gérer la pleine lune. Ça, il va falloir avoir... Dans les prochaines... Non, c'est par là qu'il faut qu'on aille. De toute évidence. Ou 7 points seulement pour se déplacer ici. On prend... Ouais. Trésor découvert. 11 points. Alors, on va venir là. On va faire creuser. Notre petit corgi. Qu'est-ce qu'on trouve ? Un lamin en or. On prend tout. On a trop de choses. Pas de soucis. On va se débarrasser de ça. Non, de ça. De l'eau. Jeté. Oui. Parfait. Ensuite, on va venir jusque là. C'est 16 seulement. Le campement, il est là. On pourrait y retourner après. Une épave. Charge moins. On va s'en approcher. Et on va fouiller minutieusement. Euh... Oui, c'est toi qui va fouiller minutieusement. On va utiliser une torche. C'est une réussite parfaite. Merveilleux. Alors, 3. Ça, c'est bien. On en avait déjà. Donc, ça ne prend pas de place. Ça ne prend pas de place. Ça. Ça. Une lampe torche. On prend tout. OK. Il faut qu'on se débarrasse de choses. De l'eau. Et de l'eau. OK. Ça, c'est fait. Ensuite... Ça dure 20. Hop. On va prendre ça. Ah ouais, c'est cool. Euh... On va venir jusque là. 35. Ou bien, on vient là. 18. On se repose. Et on redescend. On va venir ici. Pour 29. Il y a des tops. On va pouvoir discuter. Cabane de top. Ah... On va s'approcher de la cabane. On va discuter. Et discutaillons. Ah bah, c'est maligne. Parfait. Elle boite légèrement. La machine de création. D'accord. On sait tout ce qu'on a. Ça va. On l'a déjà fait plein de fois. OK. Il faut qu'on atteigne le portail. Et le portail, on sait où il est. Cependant, on a quand même envie de discuter avec les tops. Des fois qu'il y a des deals à faire. Bonjour. Il s'agissait de tops. Elles m'ont regardé avec méfiance. Ah ouais, mince. Elles offraient une prime. On va demander de la nourriture. OK. Salut. Ensuite, on va venir là. Derrière nous. Ah. En jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule, j'ai découvert avec effroi qu'Isabella Bird nous poursuivait. Elle nous suivait depuis le début. Pire encore, elle avait prévenu les tops en chasse aux alentours. Nous devions agir vite. Effectivement. Cela dit. Nous allons prendre ça et on peut avancer jusque-là. Cela ne nous prendra que 38 points. Le portail. Allez, on y arrive. La lumière stable. On s'approche du portail. Un courant vers le portail. Malina a sorti le bâton-clé et m'a ordonné de la suivre. Il n'y avait plus de temps à perdre. Elle a inséré l'artifact au pied du portail et l'a fait pivoter, produisant un claquement sonore. Ensuite, comme par magie, la lumière verte mouvante est apparue dans le portail. Elle m'a appris et a pénétré avec assurance dans le portail. Mais dès son passage, sa main est devenue incorporelle et le portail s'est refermé derrière elle. Le cœur serré, j'étais de nouveau seul et il ne me restait plus qu'une seule chose à faire. M'échapper. Ah bah d'accord. Euh, ouais. On peut utiliser ça. Ok. On quittait la caverne. Oui. C'est notre seule solution de toute façon. On est toujours poursuivi. Là, je pense que ça devrait le faire. Ok. S'approcher de la sortie de la grotte. J'ai levé les yeux vers le sommet des innombrables marches. Je pouvais distinguer une faible lueur à son sommet. Rentrer à Paris, couvert de gloire. Oui. J'ai entamé la longue marche qui mènerait en dehors de ces cavernes. Était-ce une victoire ? Je ne pouvais qu'espérer que Maline survivrait pour accomplir ses objectifs historiques. Réussite de l'expédition. Fuyé. Quitté les cavernes. Oui. Et on arrive à Paris. C'est une victoire. Provision rapportée. Alors, on va peut-être faire 24 avec les provisions. On gagne des petits points par-ci, par-là. On a eu peu de trésors, mais bon. Ça a été quand même une bonne mission. On a vraiment bien mené. Allez, 24. Parfait. Les petites dents. Ah oui, les bandages. Les cannes. Les dynamites. Oui. Et on doit en avoir 3. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié les perles. Et il y a aussi les petits taissons. 26. C'est pas mal, tout ça. 27. Allez. Continuez. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Coffre de guerre. Ajoute des objets de combat gratuits pour chaque ville. Réduit la risque de déclencher un combat. Ou bien un mycologiste de niveau 2. On va prendre la fertilité. Et on est rendu en 1888. Lorsque j'ai signalé que Maline avait à nouveau disparu, peut-être pour de bon cette fois, le moral en ville était moissade. Par mesure de sécurité, la plupart des voyages en direction des îles avaient été interdits. Heureusement, les clubs d'explorateurs étaient exemptés de cette règle. J'avais déjà retrouvé Maline dans le passé. Je pouvais le faire à nouveau. Cette fois-ci, je ne l'abandonnerai pas. Et malheureusement, moi là-dessus, je vais vous abandonner. Car cette vidéo est arrivée à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez envie de laisser un petit pouce bleu, voire un petit commentaire. Voire même, soyons fous, à vous abonner à la chaîne. Dans ce cas, n'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification afin d'être prévenu dès qu'une vidéo sortira. Comme ça, vous ne raterez rien de vos séries préférées. Mais surtout, le plus important, n'oubliez pas de partager. Car vous le savez, le partage, c'est la vie. Allez, à ciao, bye bye !